Musique La diplomatie gastronomique, on en parle beaucoup aujourd'hui, grâce à l'intervention et l'influence du ministre qui met l'accent sur ces sujets, le tourisme notamment, et puis ensuite bien sûr à l'intérieur du tourisme on le décline, il y a la gastronomie, il y a l'oenologie, la diplomatie gastronomique, ce n'est pas quelque chose de nouveau puisque depuis Talleyrand, Talleyrand disait dans ses instructions, envoyez-moi un bon chef, envoyez-moi un bon cuisinier et je n'ai pas besoin d'une foultitude de diplomates. J'ai le plaisir de cuisiner quelques bouchées en avant-goût de ce qui va se passer le 19 mars, donc pour Goût de France. Leur centaine de chefs et de restaurants à travers le monde entier vont marcher à l'unisson autour d'un vrai dîner à la française instauré par Auguste Escoffier. Je pense que le repas à la française c'est être bien accompagné, c'est partager ça avec des gens qu'on aime, c'est passer du temps à table, voilà, donc pour moi c'est le mot partage qui revient. Merci à toi. Merci beaucoup. A bientôt. Très clairement, quand je propose au ministre, on est début septembre, l'idée de Goût de France, on est le 2 septembre exactement, je me dis, je lance un chiffre comme ça en disant plus de 1000 tables, oui plus de 1000 tables, alors après, moi j'aime bien lancer des idées, après quand on a dit oui, je dis, est-ce qu'on est capable de le faire ? Ben oui, on est capable de le faire et on l'a fait avec la certitude qu'on pouvait y arriver, mais avec le doute qu'on aurait pu ne pas y arriver. Finalement, le succès est là, cela veut dire que je pense très sincèrement que nous sommes le seul pays capable de créer ce fil conducteur commun, universel, humaniste, autour de la cuisine française. Nous allons lancer très bientôt, dans les jours qui viennent, une campagne mondiale sur la notion de Créative France. Ce sera le thème de la campagne. Eh bien, je crois que, s'agissant de la gastronomie, elle fait partie de cette créativité, au même titre que nos talents en matière de cinéma, de littérature, de technologie, d'économie. Et cette gastronomie française, elle est vraiment à saluer et à déguster. C'est ce que nous préparons. Et donc, rendez-vous au 19 mars.